bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai reçu donc les voici donc une lampe à incandescence de lampes le compact et une lampe à décharge youtube métallique on va commencer par cette lampe incandescence de chez osram super luxe krypton 75 watts avec en france 230 volts donc 27 un peu crade ici quand même mais en espérant qu'elle fonctionne j'en ai déjà une comme ça il n'y a pas longtemps que j'ai récupéré donc voilà on va tester ça tout de suite c'est parti pour le test 1 2 3 et bien encore une fois c'est un succès pour cette lampe qui fonctionne nickel voilà osram super luxe krypton de 75 watts j'aime bien cette forme de lampe on voit d'ailleurs aussi le filament qui n'est pas du tout détendu on voit sur l'ombre la espèce de petites deux petits films plus foncé là bas ça c'est le filament l'ombre du filament eh bien il faut que l'onique elle fonctionne et qu'à cette lampe donc voilà celle ci pour la première lampe ça fonctionne nickel maintenant on va passer au flux compact on va commencer par au hasard celle ci une lampe flux compact de chez ikea 11 watts 220 240 volts 50 60 hertz fabriqué en allemagne alors cette version là j'ai des choses que j'en ai pas récupéré parce que souvent je récupère elles viennent de chine et là elle vient à celle ci elle était fabriqué en allemagne d'ailleurs il ya un logo ici là pour bien se préciser qu'il est pas qu'on la jette pas la poubelle donc voilà donc la lampe est un peu sale et pas trop cramé par contre donc en espérant qu'elle fonctionne a priori ça serait dû non c'est pas la couleur mais normalement ça devrait être du blanc chaud et bien normalement allez c'est parti pour le test 1 2 3 oh elle fonctionne nickel pour une fois qu'une flocons patte fonctionne correctement en plus ça c'est une forme qui c'est une formation allemande donc voilà à peine cramé un ça là ça va partir avec la chaleur de électrode un peu sale mais quand on tape rien à signaler ça fonctionne nickel voilà rien à dire ça fonctionne vraiment super bien quoi nickel en plus avec un préchauffage des électrodes lorsqu'elle est froide eh bien pour l'instant ça fait déjà deux lampes sur quatre qui fonctionne et on va passer à la troisième lampe pour la troisième lampe nous avons une lampe le compact de chez philips genie de 10 watts énergie serveur 220 240 volts 50 60 hertz fabriqué en réplique de chine et là encore une fois on a nous avons pas d'indication de la couleur donc là celle ci c'était une blanchot celle ci bas je pense que c'est vrai que c'est aussi une blanchot je ne sais pas les électrons sont cramés d'une manière assez étrange par contre dès qu'il ya un burning mais non pas que je sache c'est bizarre bon en plus elle se voit qu'elle a bien chauffé un donc c'est étrange déjà qu'elle n'a pas percé ou qu'elle n'a pas cramé je n'en sais rien quoi que j'espère en tant que ça fonctionne pas je vois ça fonctionne pas je m'en fous ce genre de lampe là franchement c'est pas de la très bonne qualité en général regardez le voyez comment les tubes sont fins quoi c'est dingue allez c'est parti pour le test 1 2 3 oh bah elle est percée la lampe ok elle a permis elle a bien percé mais où je ne sais pas où est ce qu'elle a pu casser ah là peut-être je sens assez petit mais la percée là qu'est ce qui lui est arrivé un champ une aspérité une aspérité ici quoique si elle a pété là là dans la fente dans la dans le passage du roi non c'est pas en plus elle a percé tout doucement parce que ça n'a même pas été soufflé le poudrage n'a pas été soufflé ah bah celle ci elle est morte à la percée littéralement bon bas tant pis eh bien bas ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être mettre un truc là ici pour faire cramer l'autre électrode j'en sais rien où je vais à des montées totalement pour récupérer le transport à l'intérieur mais bon bah dommage dommage pour elle percée comme tout bon bah c'est dommage moi c'est réglé un génie j'aime pas trop ça l'origine c'est pas une version que je kiffe parce que c'est une mauvaise qualité en général et là la percée sans aucune raison parce que j'ai pas une fissure ici là sur l'une des l'une des petites fentes pour faire passer l'arc électrique là donc c'est pas top et pour finir nous avons une lampe à décharge de type yodure métallique de chez osram powerball hci-ts 150 watts ndl fabriqué en allemagne voilà donc là c'est une version cassée basse une version avec la boule j'ai aussi une version de chez eux avec le tube à décharge un peu plus un peu beaucoup moins rond en tout cas donc voilà donc là c'est vraiment en forme de boule donc c'est une pas la même version ça se voit puis je pense que celle c'est le neuf parce que ici là normalement là je sais quoi que si on voit que c'était pensé que ça a été inséré sur les côtés et là sur les clous rc test c'est net sur ce clou rc test donc ce crayon yodure métallique est-il neuf et ce qui va fonctionner je ne sais pas on va le mettre dans le luminaire allez c'est parti pour le test 1 2 3 hop ah bah je crois pas ah allez non elle est défaillante non elle fait peur des chocs comme ça non il ya un souci 1 oh là là elle fonctionne pas non 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 il ya un souci avec la lampe là ça fait un arc électrique mais voilà c'est tout non 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 mais elle fonctionne pas elle est défaillante je sais pas s'il arrive avec cette lampe là là la pauvre non non elle déconne je sais pas si ça fait un arc électrique dedans mais rien ça n'amorce pas bon bah tant pis je vais vous montrer que c'est pas le problème de du du de l'amorceur pour finir donc voilà pour finir la vidéo sur mon avis celle ci elle aura un souci je sais pas un voilà hop là vous allez voir avec la version avec la lampe d'origine voilà ça démarre tranquillou donc à mon avis celle ci elle est foireuse ou peut-être que je vais la tester ailleurs je ne sais pas parce que c'est quand même bizarre quand même à vous dire que ça déconne comme ça bon ben tout cas bah celle ci malheureusement elle fonctionnera pas c'est sûr elle démarre tout seul tout en tranquillement voilà en tout cas c'était tout pour cette vidéo donc résultat ça fait deux lampes sur quatre qui fonctionne j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir